Le président de la transition, chef de l'État, colonel Asim Ngoïta, a lancé ce matin à Kati les travaux d'aménagement en deux fois deux voies de la section Bamako-Koulouba-Kati-RR9 de réhabilitation de la bretelle d'accès à l'hôpital du Point-G, d'aménagement de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati et d'aménagement en deux fois deux voies de la section Petro-Bama-Same-Kati de la RN3. Le projet de construction contribuera à améliorer le confort et la sécurité des usagers, à faciliter davantage l'accès aux hôpitaux du Point-G et de Kati, à assurer la fluidité du trafic sur les axes. Le coût de réalisation s'élève à environ 95 milliards de francs CFA et c'est l'entreprise COVEC qui est chargée de l'exécution des travaux pour un délai de trois ans. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Perou et Adama Kamara.